Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une œuvre qui s'intitule Le Livre de Monelle. Ce roman a été écrit par Marcel Schwab et la date de publication est 1894. Monnel trouve le narrateur dans une plaine. Elle est déjà partie, elle repartira et elle reviendra. Elle lui raconte l'histoire des autres filles qui sont comme elle et qu'elle appelle les petites prostituées. Bonaparte en aurait rencontré une à Paris, sous les portes du palais royal. D'après Monnel, il l'a souvent recherchée sans la trouver. Mona de Quincey en aurait vu une sous la forme d'Anne. Dostoyevski en aurait rencontré une sous le nom de Nelly. Rodion aurait eu sa Monnel qui s'appelait Sonia. Toutes ces filles ont pour particularité d'être venues une fois vers une personne et d'être reparties sans laisser de traces. Il ne faut pas chercher à savoir ce qu'elles sont devenues car elles finissent souvent mal. Monnel veut montrer au narrateur ses sœurs qui ne portent pas le même nom qu'elles mais qui sont comme elles. Monnel lui parle de différents thèmes. Il y a la destruction, la formation, les dieux, les moments, la vie et la mort, les choses mortes, des actions du narrateur et de ses paroles. Une fillette s'enfuit de chez Mademoiselle avec un garçon appelé le mousse. Elle passe par-dessus une haie pour aller le rejoindre. Elle le dispute à plusieurs reprises en le taxant d'égoïste car la pluie a déchiré le papier contenant les affaires de sa poupée. Car il l'a fait dormir dans une cahute sur du foin et aussi car le mousse n'a rien prévu pour qu'elle mange. Le mousse part de la cahute grâce à une barque pour aller lui chercher des crabes à manger. La fillette s'endort. Elle est réveillée par un homme lui demandant où est passée la barque. Après avoir joué à divers jeux, la fillette fait part à un garçon de sa nouvelle idée. Elle jouera à la belle et elle devra lui faire un bisou pour qu'elle se réveille. Le jeu n'a finalement pas lieu. La fillette décide de jouer à Barbe Bleue. La fillette serait la énième femme ayant pénétré dans la petite chambre contenant les corps des précédentes femmes de Barbe Bleue. Le garçon, dans ses dialogues pour l'histoire, essaie de sauver la fillette. Cependant, elle rectifie toujours le dialogue afin que Barbe Bleue l'égorge. Madge est dans un moulin. Un garçon et un homme qui y habitent s'en vont. Un vieux mendiant arrive au moulin et demande de l'eau à Madge. Pendant que le mendiant boit à la pompe, Madge lui vole son pain. Madge lui conseille de se noyer à cause de sa vieillesse. Le mendiant s'en va. Quand l'homme et le garçon reviennent au moulin, Madge demande si autrefois on n'a pas créé de la farine avec des os humains. Elle parle aussi d'une technique pour récupérer les corps de personnes mortes dans l'eau. Madge espère que le vieux mendiant s'est noyé. Elle veut récupérer le corps et faire de la farine avec ses os. Deux hommes se sont sur un bateau vers une écluse. Ils vont dans le sud pour y apporter du charbon. Une fillette leur pose des questions. Quand elle apprend qu'ils partent pour le sud, elle demande si elle peut venir avec eux. Ils lui répondent que l'on verra ça demain matin. Le bateau part. La fillette vient toquer à une fenêtre de leur bateau car on est ce matin et elle veut descendre dans le sud car elle a entendu qu'il y avait là-bas des choses magnifiques. Les deux hommes la préviennent qu'il y a là-bas rien de si extraordinaire. Une fois dans le sud, elle ne voit rien de ces choses fabuleuses. Elle traite les deux hommes de menteurs et elle s'enfuit. Un bûcheron amène sa fille prénommée Bouchette à son travail. Bouchette voit une petite fille verte dans une grotte qui pleure. Bouchette va la voir et elle pousse son père à la mener à la maison. La petite fille verte ne parle pas et elle ne mange que des graines et des fruits. Quand Bouchette va bientôt entrer en servitude, elle est triste et elle pleure. La petite fille verte la prend par la main et la mène vers la liberté. Jany avait un amoureux qui n'est plus là car il s'est fait matelot. Elle lui écrit une lettre qu'elle lance dans la rivière qui ira ensuite dans la mer. Elle attend une réponse dans la rivière mais elle ne vient pas. Elle décide donc d'aller à la mer. Diverses personnes l'aident durant son voyage. Au port, elle ne voit pas le nom du bateau sur lequel devrait normalement être son amoureux. Elle entre dans ce qu'elle pense être une hôtellerie mais qui est en fait une maison close. Les prostituées l'accueillent. Elle s'endort et quand elle se réveille, elle a cinq alliances à la main gauche. Il sait, est une petite fille qui a l'habitude de parler et d'interagir avec son double dans le miroir. Elle l'embrasse chaque matin. Un jour, elle lui présente son fiancé. Elle dit à son double de ne pas trop regarder son fiancé. Il sait, délaisse son double au fur et à mesure qu'elle aime de plus en plus son fiancé. L'ilcée du miroir est jalouse de l'autre Il sait. La vraie Il sait est jalouse de l'ilcée du miroir car son fiancé vient la regarder. Un jour, son fiancé ne vient plus. Elle met un drap sur le miroir. Elle décide de soulever le drap plus tard et elle ne voit plus Il sait. Elle attend longtemps son fiancé mais il ne vient pas. Quand elle soulève une nouvelle fois le drap, elle retrouve Il sait mais le miroir est ridé et taché. Elle est persuadée que l'autre Il sait est revenu pour la tuer. Marjolaine est orpheline. Elle habite dans une maison construite par son père et elle y vit avec sa nourrice. La nourrice, voyant qu'il n'y a plus rien à manger, prousse Marjolaine à épouser Jean. Marjolaine est dans ses rêveries. Elle veut épouser un prince et elle attend que son château qui est en Afrique vienne à elle. Elle attend beaucoup des sept cruches décolorées de sa maison. Elle jette des grains de sable contre les cruches car elle pense que cela fera de la magie. La nourrice meurt, Marjolaine devient vieille. Elle casse les cruches mais dans les six premières, elle ne trouve rien. Dans la septième, elle trouve une rose qui tombe en poussière. Six est une petite fille triste dans son lit car elle pense que l'on préfère ses soeurs à elle et car on l'a envoyée coucher lors du dîner. Elle se prend pour Cendrillon. Elle décide de partir pour trouver un prince. Elle va dans le jardin avec le chat. Elle lance sa pantoufle sur la route. Le prince sera celui qui la lui rapportera. Elle entend une voiture arriver. Elle va voir ce que c'est. Il s'agit d'un corbillard mais elle ne comprend pas à quoi sert cette voiture. Pour elle, son prince est arrivé. La princesse Morgan aime beaucoup se mirer dans les miroirs. Mais hélas, son reflet est comme elle, c'est-à-dire froid et distant. Elle se fait construire, grâce à des prêtres, le miroir noir. Ce dernier lui montre l'endroit où se trouve le miroir qui l'intéresse. La princesse Morgan part à la recherche de cet endroit. Elle finit par trouver cet endroit qui correspond à une hôtellerie en Syrie. Le maître d'hôtel lui dit de ne pas connaître le miroir qu'elle recherche. Il lui dit qu'une reine cruelle habitait ici auparavant. Elle est morte à cause d'un homme à qui elle a fait couper la tête. La chambre de cette reine a été murée. La nuit, la princesse ne peut s'empêcher d'aller voir cette chambre. Elle y trouve un plat en cuivre ensanglanté alors que cela fait longtemps que personne n'est venu dans cette chambre. On ne sait pas ce qu'elle a vu sur le plateau. Mais tous ses serviteurs sont retrouvés un à un assassinés. Lily et Nan sont servantes. La nuit, elles ont l'habitude de remplir un baquet d'eau fraîche. Les Pixies y jetteraient des pièces dedans contre cela. Nan a oublié de remplir le baquet. Durant la nuit, les Pixies lui font mal. Lily se lève à sa place et elle va chercher de l'eau. Après être revenue, elle rêve d'une reine mandosiane qui lui demande de venir à elle. Le lendemain matin, Nan est paralysée des jambes. Un vendeur vient à la ferme et il propose des histoires. Lily reconnaît une histoire qui correspond à son rêve, mais le vent a emporté la dernière feuille du marchand. Lily s'en va et elle recherche cette reine durant des années. Elle arrive à trouver le chemin de trois couleurs et quand elle demande le nom de la reine à un garçon, elle se rend compte qu'elle a oublié le nom. Le garçon lui parle de la mandosiane qui est une plante. Lily l'apprend et elle la ramène à Nan. Quand elle revient, elle apprend que Nan est guérie et qu'elle s'est depuis longtemps mariée. Lily a maintenant 50 ans et elle meurt. Le narrateur rencontre une fillette sous la pluie. Elle vend des lampes minuscules. Les problèmes sont qu'elle gagne peu d'argent, que les lampes s'éteignent avec le contact à la pluie et qu'il lui reste peu de lampes. Ces lampes permettent aux enfants de voir dans le miroir s'ils grandissent. Les enfants de cet endroit ne veulent pas grandir. Chaque enfant ne peut avoir qu'une seule lampe dans sa vie. Le narrateur, bien qu'il soit un adulte, en demande une. Quand la petite fille lui passe sa lampe devant un miroir, il n'y voit que des mensonges. Il y voit des personnages féminins de la littérature qui font le contraire de ce qu'elle devrait faire. Le narrateur rencontre Monelle. Elle lui parle d'une maison où elle emmène des enfants. Ils passent leur temps à jouer. Monelle amène le narrateur dans cette maison où divers enfants ne font que jouer et vivent de on ne sait quoi. Monelle devient pâle et elle s'allonge à côté d'un enfant malade. Les autres enfants remarquent qu'elle est morte. Monelle est toujours entourée d'enfants, mais celui-ci semble l'apprécier le plus. Un jour, Monelle s'en va, sans rien lui dire. L'enfant la voit partir. Dans un premier temps, il pense qu'elle est partie pour aider d'autres enfants. Il pense qu'elle va revenir d'un moment à l'autre. Puis, cela n'est pas le cas. L'enfant retourne à l'endroit où Monelle a laissé ses affaires. Il pense que c'est à son tour maintenant pour qu'elle vienne s'occuper de lui. Et il pense que Monelle va revenir. Le narrateur retrouve Monelle allongée dans un lieu étroit et obscur. Il la pensait ailleurs, dans un lieu dans lequel personne ne pouvait venir la rejoindre. Quand le narrateur lui demande qui elle attend, elle répond qu'elle ne sait pas, mais qu'elle attend. Elle raconte qu'avant, ils ont trouvé un cocon et que, quand le narrateur l'a ouvert, ils n'y ont rien trouvé. Elle est ainsi dans ce cocon dont elle ne peut pas encore sortir. Et elle attend cette libération. Et Monelle dit encore « Je te parlerai de la vie et de la mort. Les moments sont semblables à des bâtons mis partis blancs et noirs. N'arrange point ta vie au moyen de dessins faits avec les moitiés blanches. Car tu trouveras ensuite les dessins faits avec les moitiés noirs. Que chaque noirceur soit traversée par l'attente de la blancheur future. Ne dis pas « Je vis maintenant, je mourrai demain. » Ne divise pas la réalité entre la vie et la mort, dit « Maintenant je vis et je meurs. » Et puis à chaque moment la totalité positive et négative des choses. La rose d'automne dure une saison. Chaque matin, elle s'ouvre. Tous les soirs, elle se ferme. Sois semblable aux roses. Offre tes feuilles à l'arrachement de volupté, au piétissement des douleurs. Que toute extase soit mourante en toi. Que toute volupté désire mourir. Que toute douleur soit en toi le passage d'un insecte qui va s'envoler. Ne te referme pas sur l'insecte rongeur. Ne deviens pas amoureux de ces carabes noirs. Que toute joie soit en toi le passage d'un insecte qui va s'envoler. Ne te referme pas sur l'insecte suceur. Ne deviens pas amoureux de ces cétoines dorées. Que toute intelligence luise et s'éteigne en toi l'espace d'un éclair. Que ton bonheur soit divisé en fulguration. Ainsi ta part de joie sera égale à celle des autres. Aie la contemplation atomistique de l'univers. Ne résiste pas à la nature. N'appuie pas contre les choses les pieds de ton âme. Que ton âme ne détourne point son visage comme le mauvais enfant. Va en paix avec la lumière rouge du matin et la lueur grise du soir. Sois l'aube médéocrupuscule. Mets-le la mort avec la vie et divise-la en moments. N'attends pas la mort, elle est en toi. Sois son camarade et tiens-la contre toi. Elle est comme toi-même. Meurs de ta mort, n'envie pas les morts anciennes. Varie les genres de morts avec les genres de vie. Tiens toutes choses incertaines pour vivantes, toutes choses certaines pour mortes. les genres de morts sont embassées. Merci.